nengs reborn waouh bonjour franceur bienvenue sur ce point de retour pour une autre vidéo c'est la suite de la vidéo précédente sur la nouvelle influenceuse qui partage l'argent comment ça peut-elle suivez moi sur moi encore si vous avez regardé la vidéo précédente vous le savez sinon attendez la fin de cette vidéo pour voir cette vidéo à la fin des trucs en commun regardez waouh une fille du cameroon partage de l'argent sérieux sérieux une influenceuse qui partage l'argent c'est vrai qu'elle montre beaucoup de choses mais en même temps elle fait les dons elle donne de l'argent aux gens est ce que c'est vrai tout ça et qu'est ce qu'elle a nous dit écoutons là c'est un truc hors du commun ici la propose de diamants passez mon message à vos soi-disant influenceuse vous vous dites être influenceuse mais quand vos femmes vous demandent de l'être vous êtes incapable de les aider tout ce que vous savez faire c'est de vendre le rêve de leur montrer que vous vivez la belle vie et tout par contre moi la croqueuse de diamants oui je vis la belle vie oui j'ai de l'argent mais je sais quoi avec c'est ça la question c'est vrai que le monde est libre de faire ce qu'il veut avec son argent et quand tu te dis déjà être influencé ça veut dire que tu as l'influence sur beaucoup de jeunes donc tu dois être un exemple avec cette influence tu peux aider des personnes qui 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 veut se battre des personnes qui qui veulent réaliser quelque chose qu'ils veulent faire quelque j'ai dit ça que vous avez entendu ça à lui que m elle est une française et elle a de l'argent c'est vrai qu'elle a de l'argent mais elle ne fait pas que montrer ses choses sur les réseaux sociaux et ne fait pas que mon tour jacques elle a des belles voitures elle fait la belle vie mais aussi elle partage de l'argent aux gens elle donne de l'argent aux gens pour les aider est ce que vous voyez ça et c'est ce qui est étonnant est ce qu'elle partage réellement de l'argent aux gens d'abord est ce que elle a l'argent ça c'est la question qu'on se pose si vous ne la connaissez pas je pense que vous allez commencer par la découvrir ici vous voyez ça c'est une fille qui se montre sur les réseaux sociaux avec beaucoup d'argent beaucoup d'argent des liasses des pieds et des pains ouais beaucoup de tueux mais pas seulement ça elle ne montre pas juste c'est bien non 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 elle ne montre pas juste c'est bien c'est qu'elle a mais elle partage de l'argent elle sera même dans les hôpitaux de cet endroit pour faire des dons écoutons ça nous sommes juste venus vous dit bonjour vous souhaitez également beaucoup de poumage on a apporté des petits paquets c'est la jeune homme qui vous fait petits paquets nous sommes juste venus vous dire bonjour on a apporté des petits paquets c'est la jeune dame qui apporte ces petits paquets ouais ça avait beaucoup de dons wow c'était impressionnant n'est ce pas sérieux mais regardez ça n'aie pas peur donnez les sacs à la mer la croqueuse c'est le moment c'est ça ici c'est pas la famille c'est pas pour toi viens donner vos sacs c'est pas dans ton coup c'est ta vie c'est ta vie c'est ta vie c'est ici la faune nous sommes avec toi depuis 14h 14h il est 2h du matin quand vous le voyez elle était Elias de Biddebok et elle donne elle donne à ceux qui chantent là vous voyez wow incroyable ouais waouh sérieux et c'est pas seulement ça il me semble qu'elle partagerait de l'argent aussi via les réseaux sociaux voilà et c'est ce que nous allons découvrir là maintenant croqueuse du diamant partage de l'argent dans son compte du snapchat le nom de son compte du snapchat c'est croqueuse du diamant vous avez entendu ça ? vous avez entendu ce qu'elle a dit ? hein ? sérieux ? sérieux ? sérieux ? hein ? les gens ah ! les gens vont aller s'abonner là-bas coco pour la thune hein ? vous pouvez dire aussi c'est que vous allez le faire mais ils ont dit hors du commun hmmm mais c'est pas fini y'a qu'un chose qui tout ne partont ici vraiment impossible n'est pas caméronnée quand on ne fait pas on parle quand on fait on parle finalement vous voulez quoi ? croqueuse du diamant elle partage ou alors elle vient de ceux qui ament vraiment Bisson ceux qui sont dans le besoin qu'on dit Bissona elle partage la chandance au snapchat bon le mal dans ça je vais voir les autres communes commenter que oh la secrémenté les chancers madame madame pourquoi ne pas l'encourager parce que quand on ne fait pas venir vous plaindre quand on fait venir vous plaindre finalement vous voulez quoi ? c'est vraiment très découragé et très décevant mais Camille j'encourage les commentaires de ceux qui poussent les autres à travailler travailler c'est la clé que je commande vraiment impossible n'est pas caméronnée ah elle dit travailler c'est la clé travailler c'est la clé au lieu de dire que c'est 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 est-ce que vous avez entendu ce qu'elle a dit ? parce que les gens racontent hein ils sont-ils racontent pour dire que ça c'est pas normal comment est-ce qu'une personne va se lever comme ça un bon matin venir partager des gens aux gens comme si c'était facile sérieux sérieux hum mais cette personne ne voit pas certain problème vous voyez ce commentaire vous voyez cette personne dit au moins elle aide même si vous dites que l'argent est sale si les suceurs de sang et les secteurs le faisaient aussi le pays allait changer vous voyez ça jeune dame dit que ah vous dites qu'elle est une sociale et ceci elle est comme ça mais elle partage au moins de l'argent et que si les autres membres des sectes là pouvaient partager de l'argent aussi sans que le pays allait changer les choses seront bien meilleures hum qu'est-ce que vous en pensez ? qu'est-ce que vous en pensez ? parce que les gens sont chauds hein les gens sont chauds pour sa tulle les gens sont chauds les gens sont chauds à tout prix mais regardez bon on a notre nouvelle infianceuse croqueuse de diamants les gens voient les commentaires du genre elle prend l'argent là ou ça vous concerne maman pardon localise au moins et m'en fout même si c'est un nuit zéro zéro que tu donnes pour moi j'accepte et hum vous n'avez pas dit qu'elle a dit même si c'est un nuit zéro zéro mais écoutons bon on a notre nouvelle infianceuse croqueuse de diamants les gens voient les commentaires du genre elle prend l'argent là ou ça vous concerne maman pardon localise au moins il m'en fout même si c'est un nuit zéro zéro que tu donnes pour moi là j'accepte et qui ouh ouh elle veut dire quelque chose non comme ça je m'a elle veut dire quelque chose apparemment cette fille partagerait de l'argent aux gens à partir de minuit pourquoi minuit c'est la question que les gens se posent les gens se disent que c'est probablement mystique pourquoi partage tel l'argent aux gens uniquement qu'à partir de minuit sérieux comment c'est possible mais ça ça ne va pas empêcher les gens d'aller chercher sa thune ben les gens sont prêts pour sa thune regardez donc comme ça je m'absente trois semaines des réseaux et quand je reviens j'apprends seulement qu'il y a une femme au nom de croqueuse de diamants qui partage l'argent à tort et à travers et moi je ne veux pas savoir où tu sors l'argent moi je ne veux pas commencer à dire qu'il faut réfléchir pour connaître d'où ça vient ni pas la difficulté ce que tu fais dans la vie non ça ne m'intéresse pas tout ce que moi je veux ce sont les critères de jubilité d'élige de jubilité bref tout ce que moi je veux c'est connaître comment faire pour aussi recevoir ma part à l'agent là tout ce qui m'intéresse là voilà compliquer du hum 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 je lui s'en fous de ce que les gens rencontrent tout ce qui m'intéresse c'est comment il va faire pour voir sa thune comment il va faire pour voir sa part d'argent sa part d'argent sa part d'argent sa part de thune sérieux sérieux hum hum mais il n'est pas le seul écoutons ça encore vous voyez ça c'est un type hors du commun Cocos de diamant Cocos de diamant la fille qui fait le père présentement sur les réseaux sociaux seulement avec son argent elle est en train de nous frustrer mon frère une fustre moi j'en ai fait ce que nous avons vu quand on dit infuse tu dois d'abord représenter l'argent tu dois frustrer d'abord tes abonnés c'est ça qu'on veut depuis on n'avait pas l'argent d'influenceuse qui tournait seulement les fesses vous partez, vous snappez vous snappez vous faites les jongleuses eux-mêmes vous montrez que vous avez le dos pas les vrais gens qu'on veut elle te manque ok elle te manque le ballon elle a tout l'argent oui c'est le genre de personne qu'on veut on va follow on va aimer on va aimer son contenu c'est une ferie on va aimer parce qu'elle a le dos oui elle dit même si elle ne fait rien elle va aimer parce qu'elle a l'argent vous voyez dans ce monde là que tu as du succès et que tu as de l'argent tu fermes la bouche des gens automatiquement parce que ce ne sont pas des choses faciles à voir c'est des gens extraordinaires donc les gens s'en foutent allez à l'audit j'allais venez m'étampire ici si elle m'a l'air ouah c'est nier il dit qu'elle est s'en fout il est prêt pour sa thune 1.1 train j'ai pas midi 14h et aller là j'ai pas midi à 14h et aller là sourire c'est un truc en haut du commun nous allons écouter notre réaction croqueuse de diamant croqueuse de diamant si tu ne connais pas le nom là tape seulement sur ta barre de recherche tu vas voir Vous savez qu'il ne peut pas avoir un petit truc, je ne vous dis pas. Vous savez, croqueuse de diamant, c'est la seule influenceuse que vous avez au Cameroun. Actuellement, c'est elle qui fait la une. Une femme battante, une femme indépendante. Ce n'est pas vos collègues que vous faites là. Elle seule, elle bougeait. Croqueuse de diamant, elle n'a pas besoin d'hommes. Votre truc de bordel que vous faites partout, partout là, non. Elle gère son buzz avec son propre argent. Oui, croqueuse de diamant. Vous n'avez jamais, ici au Cameroun, vous avez une seule influenceuse, une seule. C'est croqueuse. Parce qu'elle seule, elle a le charisme là. A part elle dit, moi, bien, qui ? Qui est pas à dépenser pour sa propre carrière ? Vous allez partir faire les publicités, les conneries, on vous paye, ça vous vivez. Elle n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de ça. C'est votre seule, elle a la bonne charisme, la beauté là. Vous voyez ça ? Elle commence à avoir des femmes. Elle commence à toucher le cœur des sons, des gens, des jeunes gars, des jeunes gens. Mais pas tous. Mais vraiment pas tous. C'est une jeune femme. Va nous dire quelque chose qui risque de vous vraiment vous étonner. Je vais raconter une histoire que ma mère m'a racontée il y a très longtemps. C'est l'histoire d'un homme qui était un but d'argent, qui voulait tellement l'argent, qu'il était prêt à tout pour l'argent. Donc il est allé voir un maître marabou. Le maître marabou a fini de lui faire la pratique et tout. Il lui a remis une somme de 1 milliard de francs CFA qu'il devait dépenser en 1 mois. Et s'il est un mois passé, qu'il n'avait pas fini de dépenser les 1 milliard de francs CFA, il devait mourir. C'est juste pour vous dire que quand vous voyez quelqu'un partager d'argent n'importe comment comme ça, quelqu'un dont on n'avait jamais entendu parler, débarquer subitement, bim, ouvrir les écoles, faire les dons, partager l'argent. Posez-vous la question, quelle est l'origine de cet argent ? Le monde est devenu très méchant. Je n'ai rien contre toi, croqueuse de... Où c'est des diamants, où c'est d'or. Mais le monde est devenu très méchant. Le monde est devenu... C'est à l'époque de nos grands-parents, là, quand tu te verras, c'est comme ça que quand tu te donnes l'argent, tu n'as aucun souci. Mais sachez que le monde, il est vraiment devenu très méchant. Il était. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Tata ! C'est étrange. C'est bizarre. Mais c'est aussi normal que les gens se posent des questions, non ? Est-ce que c'est facile d'avoir de l'argent de nos jours ? Est-ce que c'est facile ? Ha ! Mais une autre femme, elle, elle n'a pas de problème avec ça. Mais elle a quelque chose qu'elle a dit. Anna, elle a appelé croqueuse de diamants. Je pense que tu me connais. Un seul message, qui est quoi ? Vis ta vie. Mange ton argent. Parce que quand tu vas moudre, tu seras toutes ces dépenses, ils vont t'accompagner, t'attends. Mange ton argent. Achète même 1000 voitures, même 100 voitures. Mais moi, j'ai un problème. Ne donne pas l'argent aux orphans, je t'en supplie. Ne donne pas l'argent aux orphans. Pardon. Et quand ta maman, enjoy your life à fond. Hum ? Voilà. Est-ce que vous pensez comme moi ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Ne donne pas l'argent aux orphans. Profite de la vie. Fais ce que tu veux, tu as envie de faire. Mais ne donne pas l'argent aux orphans. Ou bien l'argent qui donne aux gens, ça a des conséquences. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Te goûtons ça encore. Anna, elle a appelé Crocris, évidemment. Je pense que tu me connais. J'ai un seul message qui est quoi ? Vie ta vie. Mange ton argent. Parce que quand tu vas m'utiliser à toutes ces VPS, avant ta compétence, t'as donné. Mange ton argent. J'achète mes 1000 voitures, mes 100 voitures. Mais moi, j'ai un problème. Ne donne pas l'argent aux orphans. Je t'en supplie. Ne donne pas l'argent aux orphans. Pardon. Incroyable, mes voisins. Incroyable, mes voisins. Incroyable, mes voisins. C'est comme si elle savait quelque chose sur l'origine de son argent. Ou elle, non. Mais elle ne veut pas le dire. Juste, elle parle ainsi. Celui qui est intelligent, que celui qui est intelligent, réfléchisse. Les gens s'en foutent. C'est ça. C'est ça. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle influenceuse. Celle-là même qui dit qu'elle croque les diamants matin et midi soir. Celle-là qui dit qu'elle s'appelle croqueuse de diamants. La nouvelle influenceuse camerounaise qui partage le jet dans Snapchat. Elle dit qu'elle, voilà, quand tu les crames. Elle partage les bas 200,000, les bas 400,000, elle faute en mille mille. C'est-à-dire qu'elle a une Range Rover 2020 qui a coûté 80 millions de francs CFA. Il y a laissé-là quelques temps. On ne connaissait pas qui était cette femme. Jusqu'à maintenant cela, on ne la connaît pas. Actuellement, sur les réseaux, il y a une grosse propagande autour de cette dame qui a apparu comme ça, avec les milliards, les millions qu'elle distribue seulement à longueur de journée. Elle m'a battu le jour chez la mère de Madame Cooper pour donner un million de francs CFA. On dit que la fille là croque les diamants. Non, si c'est vous croquer les diamants, c'est non. Elle sait croquer ça. Son papa Touya est trop d'un. C'est comme la femme. La femme est là que papa Touya. Mais c'est un truc hors du commun. Bon, mieux de rien, elle a quelques soutiens encore d'autres personnes, des gens, des gens qui ne voient aucun inconvénient en tout ce qu'elle fait. Bon, écoutons. Cette vidéo, c'est pour m'adresser à tous les aigris, là. Quel est votre problème avec la croqueuse diamantaire? Quel est votre problème? Si elle a décidé de partager son argent et de donner son argent à qui elle veut, quel est ton problème? Tu es dans un pays où il y a les douaniers qui sont tellement riches. Les douaniers, les magistrats qui ont les immeubles partout. Les ministres détournent l'argent. Toi, ça ne t'inquiète pas. Voilà un journaliste qui a été assassiné. Tu as été incapable de demander justice pour Martinez-Ogon. Mais toi, ce qui t'intéresse, c'est qu'elle a pris l'argent. Mais, c'est-tu une rebonde de bois? Quel est ton problème? Tu veux voir les actes qu'elle pose? Si elle savait même qu'elle meurt, même si c'est l'argent du Satan, même si c'est l'argent du diable. Mais on aura retenu d'elle qu'elle a posé des actes bien. Ma chérie, tout ce que je peux te dire, pense aussi à nos frères du nord-ouest et du sud-ouest qui sont du côté du Nigeria. Pardon, va leur faire les dons aussi. Il y a tellement de problèmes en Afrique que les gens s'en foutent. Si c'est de l'argent seulement, qu'on voyait seulement. Vous voyez ça? Est-ce que vous entendez ça? Les gens s'en foutent sur l'origine de l'argent là-haut. Ils ont trop de problèmes en Afrique. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent là-haut. 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 C'est-tu? Oh, dis comment? Hey! Wow. Mais ce n'est pas tout. Écoutez encore notre réaction. Alors, coucou, bonsoir mes amours. Vous allez bien, j'espère. Bon, aujourd'hui, je veux un peu qu'on débatte sur le fer. En fait, tout ce qui est en train de faire le beurre sur la toile. Tout ce qui est de l'eau aussi. Par rapport à cette meuf qu'on appelle croqueuse de diamants. Croqueuse de diamants. Je vois certains Camerounais qui se disent influenceurs et influenceuses. Même de l'installer, à part seulement le Cameroun mal parlé d'elle. Quand tu lis les commentaires, même ça m'a aidant. Mon frère, il faut laisser l'enfant de tuer vivre sa vie. Il faut laisser l'enfant de tuer vivre sa vie. Vous ne connaissez pas le passé d'une personne. Même si elle est sortie de nulle part et aujourd'hui elle mange son argent, vous ne savez pas ses vécu. Vous ne savez pas ce qu'elle a traversé. Vous dites qu'elle a 22 ans, elle prend l'argent, elle sort d'où. Ça sort d'où? Elle fait quoi dans la vie et tout? Vous n'êtes pas obligé de savoir ce qu'elle fait dans la vie pour avoir son revenu ou ses revenus. Donc, essayez un peu de vous mêler de vos problèmes. Pourquoi quand l'homme Camerounais ou alors une personne lève la tête, c'est que vous voyez tout enrich? Donc pour vous, tout c'est le riche. Pour vous, personne ne peut rester. Pour vous, personne ne peut travailler normalement et se faire du beurre. Pour vous, personne ne peut travailler normalement et se faire du beurre. Donc pour vous, tout ce que l'on peut faire et avoir l'argent, c'est que c'est la sorcellerie ou alors elle allait tremper. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Vous voyez ça? Est-ce que vous avez entendu ça? C'est toute la façon, en Afrique, le succès n'est pas naturel. Avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas naturel. Ce sont des choses que les Africains en général voient cela comme quelque chose qui n'est pas naturel. Mais si elle était juste aux Etats-Unis, personne n'en parlerait. Parce que là-bas, c'est la culture. Partager de l'argent, donner de l'argent et tout ça. C'est normal, je sais. Et voilà. Mais, depuis ce qu'elle s'est dit, qu'est-ce qu'elle-même, elle en pense? Je pense que nous aurons cette réponse-là maintenant. Regardez. Je m'en fous, je m'en moque. Qu'est-ce qu'elle a dit? Écoutez. Je m'en fous, je m'en fous. Je m'en moque. Là, maintenant, vous allez voir une réponse. Elle dit qu'elle n'est pas touchée par tout ce que les gens racontent. Elle n'est vraiment pas touchée par tout ce que les gens racontent. Et tout ce que les gens disent sur les réseaux sociaux. Tout ce qu'elle sait, c'est que... Elle a de la dune! Et ça, c'est extraordinaire pour elle. Écoutons-la! Du moment où j'ai l'argent, le reste, même quand c'est... Mais, on va bien dire beaucoup de trucs avant le sujet. Je m'en fous. Du moment où j'ai l'argent, le reste, même quand c'est... Mais, on va bien dire beaucoup de trucs avant le sujet. Mais, je m'en fous. Ah, bon, dis les choses à mon sujet. Mange-moi. Quelle, bon! Tout ce que je sais, c'est que... Il y a la dune à bord! Est-ce qu'elle est en train de dire? Est-ce qu'elle est en train de dire? Ha! Mais, elle est quand même différente de toutes les affianceuses, n'est-ce pas? En général, les affianceuses, je viens de montrer ce qu'elles ont, leur argent, tout ce qu'elles ont. Mais, en général, elles ne partagent pas de l'argent comme ça. Comme, elles le font. Vous voyez aussi? Peut-être qu'il y a d'autres influenceuses pour penser qu'elles ont fait des choses dont personne n'en parle. Parce qu'elles ne s'affichent pas. Mais, comme elles, elles s'affichent, cela, ça gêne un peu. Sinon, l'une n'est pas faite. L'une n'est pas faite. C'est-à-dire que, même si vous pensez qu'elle a touché au bois pour avoir ce qu'elle a et tout ça. Bon, de toute façon, l'une n'est pas faite. Vous, c'est à vous de savoir ce que vous faites et ce que vous prenez. Si son argent ne vous intéresse pas, n'allez pas prendre son argent. C'est tout. Mais, elle, elle a déjà une stratégie dans sa tête. Écoutons-la. Ici, la propresse de Diamant. Passez mon message à vos soi-disant influenceuses. Vous vous dites être influenceuses, mais quand vos femmes vous demandent de l'être, vous êtes incapables de les aider. Tout ce que vous savez faire, c'est de vendre le rêve. De leur montrer que vous vivez la belle vie et tout. Par contre, moi, la croqueuse de Diamant, lui, je vis la belle vie. Lui, j'ai de l'argent. Mais, je fais quoi avec? C'est ça la question. C'est vraiment délibreux de faire ce qu'il veut avec son argent. Mais, quand tu te dis déjà être influencé, ça veut dire que tu as l'influence sur beaucoup de jeunes. Donc, tu dois être un exemple. Avec cette influence, tu peux aider des personnes qui veulent se battre. Des personnes qui veulent réaliser quelque chose. Qui veulent faire quelque chose. Bien. Vous pourrez me dire, vous, ce que vous en pensez. Je vous en rendez-vous pour la prochaine vidéo. Et, si j'ai de nouveau sur elle, j'ai choisi d'autres vidéos pour vous en parler. Ce que je peux simplement vous dire, mes frères et soeurs, c'est... Sachez ce que vous faites dans la vie. Et, avant de poser une action, il faut interroger Dieu d'abord. Demandez à Dieu, est-ce que ce qu'il a fait là, c'est une bonne affaire? Même l'argent qu'on vous donne. Est-ce que l'argent qu'il va prendre là, Dieu, est-ce que tu es d'accord avec ça? Maintenant, c'est Dieu qui va vous parler vous-même. Ce que Dieu va vous dire là, c'est pour vous. Sur la terre, si chacun se cherche, chacun a sa route. On ne veut pas regarder quelqu'un qui est à gauche, qui aura dit que... Oh! Ah! Il y a toi là, mes petits chers, quoi, si, 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 si. À gauche, là-bas. Laissez les gens sur la route. Mais vous, sachez bien ce que vous faites. Parce que chacun aura à rendre compte à Dieu pour ce qu'il fait. Et non pour ce qu'il l'obtient. Mais oui! Wow! C'est extraordinaire! Merci les frères et soeurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la cloche. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis. Et si vous voulez faire des dons pour nous soutenir, dans la description, c'est tout. Toutes les informations qu'il vous faut pour le faire. Vous pouvez aussi faire des dons via YouTube, SuperThings. Vous voyez juste, merci à tous ces vidéos et vous suivez les instructions. Mais c'est tout le cas parce qu'on nous soutenir, c'est sûr. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada